salut à tous et à tous on se retrouve sur youtube sur des emotions et tout le blabla qui va avec pour une nouvelle vidéo test cette fois ci une nouvelle vidéo test en solo parce que bon il n'y a que les joueurs ps3 qui peuvent avoir cette exclusivité puisqu'on va parler du premier dlc d'une chartier 3 donc pas le premier dlc à proprement parler plutôt le premier vrai dlc qui va rajouter des mots un map pack donc un pack de cartes pour le multijoueur qui rajoute quatre cartes excuse moi je suis un peu malade le fort la caverne la cité perdue et le sanctuaire alors le dlc s'appelle flashback donc ça veut tout dire c'est des redites de vieilles maps vieilles maps et c'est pour une chartier 3 bien sûr avec le petit anneau c'est paris ma et là on se retrouve sur la map le fort alors c'est la map que je hais le plus parce que j'aime pas la salinéarité ce long champ de bataille et voilà donc voilà on va parler donc effectivement des quatre maps voir ce qu'il en résulte de si elles ont alors bien sûr c'est pas non plus une redite parce complète puisqu'il ya quand même un travail qui a été fait derrière heureusement j'ai envie de dire même il ya alors ils ont rajouté pour le fort donc là on peut le voir il est sous la pluie alors qu'à l'origine il ne l'était pas ils sont un peu plus nombreux c'est déjà ça alors à l'origine il n'était pas et là donc le fort est sous la pluie le problème c'est que alors c'est étrange et j'aurais peut-être pas du signaler dans le test de toute façon je m'avais pas pris con ah oui donc je précise également ok le con franchement faut vraiment être très con je sais pas pourquoi moi quand j'ai joué des fois avec le pack le pack c'est mieux donc avec certaines cartes donc les cartes qui ont des effets donc de météorologie donc la neige et le et la et la pluie pour moi il pleuvait à l'intérieur des bâtiments et il neigeait à l'intérieur des bâtiments et mais ça m'arrivait souvent donc j'ai noté quand même ça dans le j'ai pris en compte dans le test tu l'as dans le cul bye bye non il faut que j'y parle là j'aimerais bien pas durer plus d'une partie du fort donc là ça devrait aller parce qu'on n'est qu'à huit kills en trois minutes on va parler tout de suite ça va rien dire non mais putain je sais même plus ce que je veux dire donc on va parler également de la 3d donc les cartes ont été remasterisées en 3d donc 3d stéréoscopique bien sûr donc lunettes et télé oblige voir ce que ça donne si c'est un un portage pourri avec des effets juste rajouter ou si ça a été vraiment retravaillé pour la 3d alors j'ai mon avis est plutôt mitigé sur ce point là ça va vraiment dépendre des cartes mais dans l'ensemble ça reste bon également je prie je dis dès tout de suite que si je n'ai pas le temps de tout dire comme il m'arrive souvent de pas avoir le temps de tout dire vu que je parle beaucoup beaucoup pour rien dire le test écrit sera disponible d'ici quelques jours sur le site en fait ça dépendra de la vidéo quand est-ce que la vidéo sera postée donc ça se trouve le test sera déjà disponible quand vous regarderez cette vidéo comme il ne pourra peut-être pas l'être si je la poste aujourd'hui ce qui m'étonnerait que j'ai posté hier la vidéo de retour vers le futur donc le fort donc donc toutes les cartes on va faire dans la globalité là dans toutes les cartes il y a les nouvelles armes donc le mag 5 le sniper table ou le fusil de précision table vous appuyez ça comme vous voulez boum boum padaboum toutes les nouvelles armes sont disponibles alors pour les tyroliennes donc forcément ils nous ont rajouté une nouvelle possibilité et tout ça encore heureux j'ai envie de dire pour les tyroliennes ça va dépendre des maps il y en a dans le sanctuaire c'est sûr et certain en revanche je ne suis pas sûr qu'on aille dans alors non 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 il n'a pas dans les autres maps oh non non mais sérieusement pourquoi moi je suis le mec le plus nul de la partie je suis où alors je suis troisième ah s'il te plaît tu peux me couvrir merci mec oh je le sens pas du tout mais vraiment pas du tout donc les ouais la tyrolienne ça oh putain de merde putain mais je l'avais il est oh merde j'ai apparu euh donc ouais c'est vraiment que le sanctuaire d'ailleurs euh si vous voulez voir un peu près ce que ça ce que donne les maps j'ai fait une toute petite vidéo euh dès le genre de la sortie oh oui le truc est sorti le je l'ai échappé belle moi là bas parce que là il y a du snipe effectivement il y a du snipe donc c'est très difficile je préfère mourir cool voilà pour ça donc ouais c'est bon franchement je vous reporte au test directement euh qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a oui la coop alors il y a de la coop en arène euh il y en a alors il me semble j'ai pas vraiment cherché j'ai cherché mais pas à fond il y en a il me semble donc qu'en arène alors il est possible qu'il y en aille dans notre mode franchement j'ai un gros doute bon c'est pas grave donc le fort il y a de la coop en arène la cité perdue il y a de la coop en arène la caverne il y a pas de coop en arène et le sanctuaire il y a de la coop en arène oulala coop en arène je suis très très fatigué euh alors il me semble que dans une charte 2 il y avait de la coop euh en aventure donc dans le 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 sanctuaire c'est une map qui m'a traumatisé parce qu'elle était quand même très très dure alors là c'est complètement du délire parce qu'elle était quand même très 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 dure faut faut l'avouer quand on est en haut niveau de difficulté on en chied vraiment bien comparé aux autres mac c'est quand même plus simple et c'est pour ça que je me souviens qu'en fait il y a de l'aventure en coop sauf que là bah la map a été un peu changé c'est la map qui était disponible cool c'est toi qui est à côté des trésors et c'est moi qui ramasse le bulletin donc voilà pour la coop la 3d parce que je non j'ai peut-être parlé de les cavernes donc la map elle est un peu similaire à celle là dans le sens où elle est quand même assez linéaire il y a un grand champ de bataille centrale séparé par un muret pour ceux qui ne connaissent pas je raconte la caverne elle a également été envahie par la verdure et ouais étonnant elle est en non c'est pas étonnant du tout enfin bon c'est banal elle a été envahie par la verdure donc elle est toute verte toute flamboyante enfin je vous reporte aux petites vidéos qui sont faites sans être dans un match à mort c'est quand même plus sympa pour remarquer en plus on n'entend pas ma voix de con mais c'est encore plus sympa pour remarquer que ah je l'aurai avec la granite alors également la cité perdue la cité perdue elle a été ah oui ça je confirme j'ai pas de chance la cité perdue elle est sous la neige maintenant donc elle est tout enneigée il y a de la neige qui tombe c'est Noël sauf qu'il n'y a pas le père Noël également c'est trop tard ça n'a pas été assez long là c'était perdu donc le fort vous le voyez il est sous les eaux et le sanctuaire il est alors je mets comment ils ont marqué ça dans le descriptif quand vous achetez le machin ça coûte 8 euros cool une riposte disponible alors le sanctuaire est désormais sous les sous les quelque chose comme sous les sublimes enfin c'est quand même c'est hyper bolé à max complètement alors que bon bah c'est joli je dis pas le contraire je me sens qu'il y en avait un con là-haut bon bon moi j'ai ramassé le trésor j'ai envie de dire donc les aurores boréales franchement bon ça met une petite ambiance un peu colorée un peu festif un peu joli au au truc mais bon franchement ça n'a rien de grand oh merde les grandements spectaculaires c'est vraiment que superflu voilà contrairement au fort bon qui est sympa sous la pluie c'est sympa c'est pas plus mal au moins ils ont modifié quelques trucs c'est pas moi qui l'ai tué non voilà la neige dans la cité perdue la cité perdue joli d'ailleurs la cité perdue avec le sanctuaire c'est une des maps qui est très très vaste très très sympa à faire parce qu'elle est beaucoup moins linéaire que la caverne et ça donc c'est très très sympa hé 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 elle était bien bonne euh hop c'est pas grave c'est parfait ça ils vont terminer la partie le truc donc le sanctuaire et là c'était perdu donc c'est très très efficace qui sont vraiment très sympa S'il y en a à privilégier Bon on peut pas les acheter au détail Ouh là je l'ai chance moi Bah si vous pouvez Moi personnellement Je préfère largement jouer avec Le sanctuaire et Ouh là c'était perdu Que avec le fort et la caverne Du moins pour la linéarité La 3D maintenant Parce qu'il faut quand même en venir On est à 12 minutes déjà Et c'est un DLC donc j'aimerais bien éviter D'être trop trop long Alors Ouais bon ça de toute façon Je regardais même pas le jouer Je regardais mes fiches Le fort Alors on a 3D du fort Elle est sympa Mais Euh Y'a mieux Largement mieux même Euh c'est loin des top Oh quel con Donc c'est loin d'être top Mais c'est sympa S'il y a un truc à retenir Les cavernes Alors c'est là que c'est un peu plus surprenant Euh La 3D Alors il faut bien sûr Faut la faire tourner à fond Euh J'essaye de les faire tourner à fond Même si bon ça peut faire mal aux yeux des fois A fond Faut pas trop y jouer à fond selon moi Euh Parce que bah c'est Là vous poussez A son extrema Tous les trucs C'est maximum Là vous avez atteint le maximum Et le dernier kill de la partie Pour Thomas Ou speed On les intime Euh La cité perdue Bon bah on va attaquer avec une autre partie J'espère qu'on va tomber sur une partie D'une map de ce truc là C'est pas sûr Le La cité perdue Son véritable avantage en 3D C'est vraiment la neige On a vraiment L'impression d'avoir de la neige Chez 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 Soi Oula Je Euh bah super Donc question de ça La neige C'est super bien rendu Euh Donc le rendu est plutôt Sympa Vraiment très sympa Pardon Le sanctuaire C'est un peu dans le sens Du fort C'est Sympa Sans être Euh Ah j'ai reçu une demande d'amis Enfin j'ai quelqu'un qui m'aime Euh Sans être Mirobolant bien sûr C'est Donc s'il y a un truc à retenir Comme j'ai dit De la 3D C'est qu'elle est Pas mal Même bien Mais bon J'ai quand même un petit faible Pour le jeu en plus Qui lui Bah peut-être Vous décroche vos yeux De leurs orbites C'est Le jeu en 3D En lui-même Est vraiment super En revanche Le multijoueur Donc Alors Je n'ai pas testé Toutes les maps Dans le multijoueur Mais bon Je n'ai pas que ça à faire Non plus De taper toutes les maps Pour voir s'il y a 3D Le truc est bien Mais bon C'est vraiment sympa Bah bah j'ai bégé Mais j'ai tout dit Alors Là J'ai oublié de dire Du petit truc Là c'était perdu Il y a un effet de particule Quand on tient sur un H Qui est vraiment très sympa C'était le petit Le petit Le petit Rognon De De rabbit Argue Pourquoi que tu veux me killer Tch Ha 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 le hurray On a sailli Ouais bah voilà Là je suis fort Là je mets à don Ils sont déjà à 25 Ah ouais Ah ouais Mais on est en accès de partie Ah ouais Bah c'est bien Moi ce comme ça Ça va faire une petite partie bonus Pour rien dire Et Ça va rajouter un tout petit peu de temps Même si j'aime pas le temps en plus Pas que j'aime pas Dans un sens Ça me gêne pas De continuer la vidéo Par contre Quand le upload mes 7 heures Faut savoir que maintenant Vu que je suis sur Youtube Et sur Dailymotion Vous doublez le temps par deux Là par contre Ça peut être un peu chiant Au bout d'un moment Ouf Voilà 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 Euh qu'est-ce que je pouvais dire Ah bah on va parler un peu De l'avenir 21 2012 21 décembre 2012 On meurt tous Non je rigole J'ai rigol J'ai rigol J'ai rigol Hello T'il fait le mec Il croit qu'il va me chouer J'adore ces moments de solitude Où vous croyez que vous êtes Euh Un winner Que vous avez réussi Que le mec Il vous a pas eu Parce qu'il est vraiment trop con Et là Il y a une balle de sniper Qui vous traverse le crash Paf Pipou Pipou C'est la honte Tiens bon on va parler de Je voulais créer une nouvelle chronique Ah bah d'ailleurs On va parler un peu De Dream Actu Oh yeah Good Good news Il y a pas un mec là Non il y a pas Parlons un peu De Dream Actu Et toi au lieu de baiser Ma parole tu vois Ah Donc on va innover Alors innover Dans le sens Où Bah je disais très bien Que Enfin la dernière fois Je vous disais Alors si vous avez regardé la vidéo Je ne sais même plus C'est dans quelle vidéo Je disais qu'il y aurait Pas mal de nouveautés Bah ça risque d'alliver Très prochainement Là on est encore un peu On a un peu de mal A suivre le fil des news Et tout ça Enfin Voilà Je peux pas vous en dire Trop plus Parce que moi même N'en sais pas trop plus Après Ça va s'améliorer Faut nous laisser un tout petit peu Tendre Reprendre les manettes On va dire Vu qu'on est dans un jeu Parce que Bah il y a quand même Beaucoup de travail Derrière tout ça On est pas une grosse équipe Faut bien être conscient On a tous une vie Qui est Pas forcément très simple Derrière Dans le sens On a beaucoup de choses à faire Moi Quand tu dis ça C'est que je sais très bien Ce que j'ai à faire Parce que Enfin J'ai vraiment Énormément de trucs à faire J'ai pas J'ai pas tout le temps Du temps pour jouer J'ai même rarement Du temps pour jouer La semaine Donc Dans un sens C'est un peu plus chiant Ok Bon Enfin bon voilà Les news vont reprendre Je sais pas quand J'essaye d'en faire De temps en temps De trois Si possible La grosse news De Tomb Raider Ou ce genre de choses Bah on était deux déjà Et il faut Faut bien Faut bien se rendre compte Qu'on a A deux Moi j'ai passé Cinq heures A peu près dessus Et lui a dû en passer Alors je sais plus Si c'est trois ou quatre heures Donc vous imaginez quand même A quel point Quoi ? C'est quoi ce délire ? Enfin C'est Voilà c'est honte On essaye d'en faire un max Mais bon faut pas non plus Qu'on se prive Tout ça Justement que Bah je suis pas rédacteur Je suis testeur Même si j'aime bien faire rédacte Quelques news Mais bon Si ça peut Poser problème Oh putain Ah le rire sadique Oh putain Lui il l'a échappé C'est belle Mais c'est qui qui est mort ? Eh là là J'aurais pu le kill Le tuer Bon moi j'ai terminé deuxième Donc voilà Donc cette petite vidéo test Qui aura Putain 21 minutes J'imagine même pas Le temps du cloud Qui aura quand même Duré Beaucoup trop longtemps Pour ce que c'est Euh S'achève C'est fini On va se quitter J'arrête tout Je sais que ça plairait A certains Comme moi ça m'a plu Quand j'ai vu Le nom d'une vidéo Mais bon On va taire le nom On ne balance ni personne Ni rien On ne fait pas de Comment que ça s'appelle J'ai appris ce mot Dans la journée De là Enfin bon On voit à quel point Les cours de français Me passionnent Enfin voilà Donc sur ce Je vous souhaite à tous De passer une très très bonne journée Les sous-lustres d'une chartée 3 Arrive progressivement Euh C'est pareil pour le temps du cloud C'est très très long Euh C'est pour ça En fait Je vous l'ai vite fait dire aussi J'arriverai jamais à la quitter Euh Il y a quelques Je sais pas si je vais mettre Toutes les solutions Sur Daymotion Étant donné que je vais avoir Un petit problème de taille Je sais pas pourquoi Ils acceptent pas Toutes mes vidéos Au niveau de la taille Alors je suis motion maker Mais bon Dans tous les cas Ils seront déjà sur Youtube Faut le temps Que je règle le problème Ou alors que je convertisse Et ça Ça va me prendre un petit bout de temps Donc sur ce Je vous souhaite à tous De passer une très très bonne journée Portez vous bien Et salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada